bonsoir nous sommes donc le 55 mars 50 enfin ça va tellement vite c'est incroyable sur la place de la république nous sommes un dimanche et nous avons une journée spéciale violence alors c'est pour ça qu'on vous montre ce dessin alors si vous n'avez pas reconnu en fait c'est une gopro pourquoi une gopro pourquoi un crs casserait une gopro probablement parce que ça revène à une sorte de danger et donc je vous présente l'or et lucie moi c'est l'or et lucie et l'or et lucie aime bien sont là souvent le star le soir après que tout le monde est rangé nous que tb debout soit partie et reste ils sont restés hier soir à prendre quelques images lors avait la chance d'avoir une toute nouvelle gopro pour prendre des images et donc elle a commencé à filmer et qu'est ce qui s'est passé à ce moment-là il va en basse sur la place les la police la gendarmerie et des crs ont commencé à évacuer la place après qu'ils aient quelques jets de bouteilles etc enfin voilà il se trouve que sur la place bas il restait pas plein de gens de la nuit debout il restait des sdf qui dormait aussi donc l'évacuation était assez violente et j'ai pu prendre pas mal d'images de gars se faire défoncer avec des caméras d'un blessé par terre qui a été traîné n'importe comment alors qu'il n'arrivait même plus à se lever qu'il avait très mal au jour voilà j'avais pas mal d'images comme ça et il se trouve que bah après donc on a été viré dans une rue et c'était la police nationale donc des policiers cagoulés avec des flash ball il ya eu des tirs de flash ball c'est un numéro sur eux comme les crs non rien du tout non rien du tout ils avaient juste c'est juste leur équipement très noir je sais pas exactement quelle brigade c'est enfin je pourrais pas donner suppositions ça ressemble un peu au gg n un truc comme ça non ouais bon ça il ressemble à mon avis ça n'est pas du tout vu le fin on aurait dit qu'ils n'avaient aucune formation quoi c'était vraiment pas je pense que c'est les plus dangereux quoi mais bon on les a vus arriver donc avec leurs flash ball tout ça et il se trouve que dans cette rue ils ont commencé à faire avancer les gens pour pour l'évacuer enfin la rue pour le faire reculer donc ils ont commencé à trottiner j'irai pas chargé en fonçant mais ils ont commencé à trottiner un peu je continue à filmer ma gopro elle était dirigée par là moi je continue à avancer et il se trouve qu'il ya un de leurs collègues qui est tombé ouais et du coup ça a attiré mon ascension et j'ai arrêté d'avancer pendant un centième de seconde et il y en a un qui m'a attrapé le bras je sais pas s'il m'a attrapé le bras ou s'il a shooté dans la caméra je sais pas mais en tout cas j'ai encore mal à la main ma caméra elle est tombée sur le sol il a pris un malin plaisir à shooter dedans ensuite j'ai plus jamais revu ma caméra ils ont commencé à charger les autres on va montrer ta main parce que c'est vrai que est ce qu'on peut demander au réalisateur de montrer donc il faut que tu te rapproches un peu si ça dérange pas non mais bon voilà merci laure et donc il a shooté dans ta main en fait c'est ça bah je me souviens pas enfin lucy pense qu'il a shooté dans ma main moi je me rappelle pas je sais juste que j'ai mal à la main et que ma gopro est tombé par terre et il se trouve que bah à ce moment là en gros enfin j'ai plus revu ma gopro et et je suis je suis tombé par terre après des coups de pied et eux ont continué et eux ont continué d'avancer donc en gros il me passait dessus il m'écrasait et certains prenaient un malin plaisir à me donner un autre coup de pied en disant casse toi il y en a qui m'ont attrapé par les cheveux pour m'emmener je sais pas où parce qu'à ce moment là je comprenais rien à ce qui se passait je savais pas quand est-ce que ça allait s'arrêter donc j'ai pris je comprenais pas les coups de pied je pense que j'en avais 6 7 8 un truc comme ça et c'était différents flics mais je voyais pas leur tête puisque j'étais par terre enfin voilà genre j'y m'ont tiré par les cheveux par le sac certains avaient des cagoules d'autres n'en avaient pas certains avec des flashballs d'autres n'en avaient pas voilà d'accord et est-ce que tu es parti à l'hôpital pour faire une pour montrer non pas encore alors j'ai parlé un peu avec ce qui se font avec la légal team en gros enfin des gens qui s'occupent un peu de ça ils m'ont plutôt conseillé d'y aller demain parce qu'ils seront plus à l'écoute les médecins puisque les dimanches ils n'ont pas beaucoup de temps et à ce moment là ouais je ferai bah je montrerai parce que j'ai un énorme bleu sur la cuisse du coup à ce moment là je le montrerai et je ferai une déclaration et je vais porter plainte aussi même si bon on sait tous que ça va rarement très loin c'est un peu bizarre d'aller porter plainte au commissariat contre des policiers ouais c'est ça mais je crois que je crois qu'il existe d'autres solutions et qu'on peut aussi porter plainte à la gendarmerie ou envoyer un une déclaration directement à la préfecture je crois mais je sais pas je me renseignerai est ce que comment quand tu étais positionné pour tu en t'étais en fait était en train de filmer le crs enfin le policier qui était tombé ah bah en gros je me suis retourné et oui ma caméra c'est dirigé vers celui qui était donc il n'y avait pas de doute tu étais en train de porter tu avais une caméra gopro sur la tête ça c'est un truc non elle était dans ma main dans ta main d'accord et donc tu filmais comme ça ouais d'accord et donc voilà tu n'étais pas en train de lui donner un coup il n'y avait pas de doute possible sur ce que tu es en train de faire et je n'étais pas en train de donner un coup et je n'ai jamais donné un coup à un policier j'avais rien fait de violence cette soirée j'ai fait que filmer ce qui se passait autour de moi est-ce que tu as dit quelque chose est-ce que tu as crié quelque chose j'ai crié aïe 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 quand j'étais par terre avant ça j'ai rien crié d'accord ok je n'ai pas insulté je suis arrêté si c'est possible oui arrêter de me frapper je sais plus ce qui est sorti de ma bouche à ce moment là mais j'avais mal quoi enfin je en fait ce qui me faisait surtout peur c'est que je savais vraiment pas qu'on s'est arrêté parce qu'il y avait ils étaient au moins 30 à me passer dessus et je savais pas ce qu'ils voulaient puisqu'ils me disaient casse toi casse toi casse toi mais j'étais par terre quoi qu'est-ce que tu comment vous voulez que je me casse ça je sais pas quoi il ya quelqu'un qui a essayé de relever non enfin ils m'ont juste tiré par le sac pour me balancer devant eux en fait genre sauf qu'ils avancent en même temps donc le temps qu'ils me balancent devant eux bah ça a mis longtemps quoi jusqu'à ce qu'ils aient décidé de s'arrêter est-ce que tu avais des protections non t'avais rien sur les genoux hier t'avais pas des trucs et un manteau un peu embourré non j'étais en suite et d'ailleurs mon suite a été totalement déchiré sur le côté enfin c'est pas celui-là mais du coup je sais pas comment ils ont réussi à le déchirer parce que c'était de la très bonne qualité et du coup bah après on les a recroisé j'ai peut-être laissé lucy raconter ouais 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 du coup après on bah du coup on s'est un peu écarté des gens qui se faisaient enfin qu'ils essayaient de faire avancer on s'est mis sur le côté en attendant en espérant peut-être retrouver en fait la gopro par terre une fois qu'une fois qu'ils se seraient partis et bon bah évidemment on n'a rien retrouvé du tout à part le cache complètement défoncé et du coup bah c'était dispersion donc nous on est reparti vers l'arrêt de bus enfin l'arrêt de noctilien et il se trouve qu'on est passé dans la rue où il y avait six ou sept voitures de la police nationale aussi d'ailleurs qui était garée et eux ils étaient en train de rentrer dans les voitures pour pour repartir quoi parce qu'ils avaient dispersé ils avaient dispersé les gens qui étaient sur la place et à ce moment là on était en train de passer donc il y avait cinq ou six voitures donc une vingtaine de une vingtaine de flics qui était en train de rentrer dans la voiture il y en a un qui est ressorti pour venir nous voir et nous dire avec un grand sourire ah j'ai gagné une belle caméra aujourd'hui j'espère que vous avez pris des belles prises qu'on les regarde ce soir et qu'on s'amuse un peu c'est vraiment le gros sourire d'un enfant qui nargue un autre enfant dans la cour de récré quoi du coup bah nous évidemment on se retourne je sais plus on lui demande un truc du style là bah est-ce que tu es fier de ce que tu as fait et là donc là c'était un des flics qui était cagoulé enfin jusqu'aux yeux en tout cas et il s'est mis à s'énerver genre je sais pas il y a vraiment une grande rage en lui d'un coup il nous a sauté dessus en nous insultant et il n'a pas supporté quand que vous répondiez je pense que c'est ça de toute façon je pense qu'il avait très envie de je sais pas genre de violence parce que pour le coup il nous a vraiment sauté dessus en disant de toute façon je déteste les gauchos et je vais vous remettre la même que tout à l'heure du coup on était un peu là bon alors on était deux dans une rue il n'y avait plus personne autour à part il y avait des gens dans une voiture je crois qu'ils regardaient mais du coup il s'est mis à nous pousser vous avez pas eu envie de crier à ce moment là enfin de crier à l'aide bah c'était un peu on était un peu à la fois étonné de sa réaction et en même temps un peu désarmé face à une rue juste pleine de policiers qui nous agresse nous du coup on savait pas trop quoi faire surtout que il était vraiment en train de nous pousser moi je me suis dit bah je vais prendre sa plaque dans la plaque de la voiture de laquelle il est sorti évidemment à ce moment là il était en train de nous pousser pour nous balancer à moitié par terre donc j'ai pas du tout eu le temps et il y avait quatre cinq autres qui étaient dans leur voiture qui rigolait bien et qui qui insistait sur les insultes il en a sorti pas mal un j'en passe mais du style a dégagé sale grosse il ya eu sale goudou aussi et il était là ouais ouais dégagé en rigolant et les autres étaient un peu moins fiers de ce qui se passait je pense mais c'était plutôt en train de regarder leurs pieds que d'intervenir pour calmer leurs collègues du coup finalement on a failli finit par se faire sortir de la rue et sont en fait un peu la manière dont a eu un des policiers de vous protéger c'est de le faire sortir de vous faire sortir de cette rue quoi bah je sais pas si c'est pour vous protéger ou pas mais il y en a un seul ouais qui est intervenu et il n'est pas du tout intervenu vers son collègue qui était manifestement en train de nous de nous pousser il est intervenu vers nous en nous disant arrêtez de vous énerver de nous provoquer dégager on vous a demandé de dégager alors qu'il nous avait jamais rien demandé nous on avait rien demandé non plus comme si c'était vous l'élément dérangeant dans l'histoire on était en train de passer c'est le mec qui est sorti pour pour venir nous dire qu'il avait chopé une belle caméra quoi donc c'était est ce que est ce que ça était aussi violent que la première fois que vous vous retrouvez au sol ou c'est juste on vous a poussé et éjecté non non c'était pas du tout la même violence parce que bah le mec il était beaucoup plus menaçant que violent en fait voilà c'est de l'intimidation il nous poussait mais oui il était assez menaçant mais comme il y en avait d'autres autour qui sont mis aussi à nous pousser peut-être je sais pas parce qu'il se disait on va être moins violent mais oui le flic en question qui nous a interpellé au début avait vraiment quand on regardait ses yeux ça faisait peur à voir quoi il était vraiment prêt à bondir c'est ce qu'il a dit quoi je vais vous remettre la même que tout à l'heure j'ai oublié de vous présenter vous êtes toutes les deux étudiantes toi tu es donc moi je suis Laure j'ai 20 ans et je suis étudiante à Paris 1 à la fac en deuxième année de sciences politiques d'accord et ok et toi et moi je m'appelle Lucie j'ai 20 ans aussi je suis en troisième année d'histoire à la fac quel est ton sentiment lors quand tu vois politiquement une police qui se sent libre de faire ce qu'elle veut et d'être aussi violente je pense que mon sentiment c'est qu'à mon avis la police elle est libre depuis bien trop longtemps de faire ce qu'elle veut qu'il ya beaucoup d'impunité de la police il ya des gens qui essayent d'avoir justice depuis plus de dix ans les procès ils mettent sur un temps fou il ya une énorme solidarité au sein de la police qui fait qu'ils ne se dénoncent jamais qu'il ya que souvent ils servent des versions des histoires et les partage en commun ils ont enfin voilà il ya une grande impunité policière et par exemple là je me retrouve seule c'est ma parole contre la leur et je sais bien laquelle va gagner enfin je sais que j'aurais jamais justice sur une histoire comme ça sachant qu'il ya des gens leur frère s'est fait assassiner ils n'ont jamais eu de justice là dessus enfin voilà je pense qu'il ya un gros problème depuis très longtemps et ensuite il ya la question symbolique pourquoi une caméra se fait détruire et je pense la question elle se pose pour beaucoup de journalistes qui c'est limite un risque filmé en manif en train de donner une tornole à un étudiant le flic en question s'est retrouvé en garde à vue quoi il ya ça mais du coup enfin c'est quand même assez dingue qu'on se retrouve avoir peur de filmer des événements ça devrait être bas c'est un droit de filmer ce qui se passe d'un droit d'information de fin voilà c'est ça qui me choque et quand je vois qu'il ya des photographes de taranis qui se font qui se ont fait défoncer la gueule il ya pas il ya une journaliste la dernière fois qu'il s'est pris un god sur la gueule par un crs enfin il ya un moment je pense que ouais l'impunité policière c'est stop et je pense que c'est aussi ça qui fait que la relation entre la police et les gens se dégrade enfin moi personnellement voilà ça est ce que tu pensais avant que avant les événements d'hier soir que c'était quelque chose de crédible parce que enfin on entend souvent dire les flics sont violents etc est ce que tu y croyais avant hier soir bien sûr quand j'ai pris ma gopro je l'ai assuré parce que je savais que potentiellement quand j'allais filmer j'allais enfin me confronter à la police qui voudrait pas que je filme ça va c'est sûr maintenant on est tous au courant filmé c'est limite une lutte quand on est en manif et encore plus quand on n'est pas professionnel parce que voilà si je peux juste ajouter un truc par rapport à ça c'est que je pense que ce qui est vraiment dommage enfin dommage ce qui est en train de se créer c'est que j'ai l'impression que les que ce soit la police nationale les crs ou la gendarmerie ils sont en train de développer une haine des gens vis-à-vis d'eux-mêmes et j'ai l'impression que ça se répand et que surtout après avoir vécu genre des violences policières qu'elles soient comme celle ci ou souvent même plus grave forcément il y a une forme de rejet de la police qui arrive et quand on entend des discours comme la police est là pour protéger la population et qu'on voit qu'ils sont surtout là pour protéger soit du matériel soit des intérêts assez limités il y a en plus de ça au delà de la haine genre la peur de la police qui se développe et à partir du moment où on vit dans un pays où on peut avoir peur de la police c'est à à partir du moment où on vit dans un pays où on commence à avoir peur de la police enfin ça fait quand même poser certaines questions sur la démocratie dans laquelle on vit quoi je vous remercie je vous remercie beaucoup pour votre témoignage merci à toi ce qui est important de noter c'est que vous restez motivé pour aider les gens qui sont autour de vous je sais que vous faites partie d'une association pour aider à la bonne entente quand même entre dans les quartiers est ce qui est quand même enfin voilà vous vous investissez vous investissez pour faire à nuit debout ce qui me paraissait assez incroyable c'est tout à l'heure tu me disais je suis totalement intimidé par le fait de porter un micro de alors que tu n'es pas du tout à terminer intimidé par le fait c'est vrai que ça se passe bien alors que quand tu es dans du gaz lacrymo etc je suis à l'aise ben ça veut dire que peut-être tu es fait pour une carrière de reporter et j'espère pourquoi pas mais en tout cas écoute j'espère que tu auras l'occasion de nous fournir des belles images ouais et que ça te désespérera pas ah non au contraire je pense que là j'ai hâte de retrouver une caméra et de continuer à les témoigner très bien bonne continuation merci beaucoup Laure et Lucie